Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, donc à mon tour de vous remercier pour les propos liminaires clairs que vous nous avez donnés et les premières réponses que vous avez apportées, parce que c'est vrai qu'elles répondent déjà à des questions. Vous l'avez dit, les métaux rares sont indispensables pour réussir particulièrement notre transition énergétique, on en a parlé longuement ici au Sénat, mais également évoluer dans nos moyens de transport. Moi j'ai simplement deux principales questions sur les quelques conclusions. Alors vous l'avez dit, votre rapport n'a pas été public, mais quelques conclusions l'ont été. Et premièrement, vous évoquez dans ces conclusions la création d'un label mine responsable, donc instauré au niveau européen. Ce concept, comme je le rappelle un communiqué du gouvernement du début d'année, du 8 janvier dernier, qui pourrait être repris par l'exécutif, on ne sait pas aujourd'hui quel sera l'exécutif, mais notamment présenté dans le cadre de la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Et la question que je souhaite vous poser très clairement, qu'est-ce que vous entendez derrière le label mine responsable ? Quelle est son utilité ? Quels sont les critères choisis ? Prenez-vous en compte la gestion de l'eau, les déchets, les rejets gazeux, ou encore le respect et la concertation avec les habitants avoisinant les sites ? Vous l'avez un petit peu abordé. Et puis ma deuxième question, on le rejoint un petit peu, celle de Daniel Grémier, c'est sur le code minier. Moi, je viens du département de la Loire, un département qui a un très fort passé minier. C'est un petit peu mon adas, ce sujet-là. Et je suis particulièrement attaché à l'après-mine. Et il y a une mine que vous devez connaître, puis c'est Orano qui l'a gérée, c'est une mine d'uranium sur le site de Saint-Prié-la-Prugne, où on a des soucis, mais bon, ça c'est un sujet plus particulier, mais sur l'après-mine, vraiment sur l'après-mine. Et je souhaiterais avoir votre analyse sur l'adéquation justement entre ce code minier, mais Daniel en a parlé, qui est malheureusement obsolète en grande partie, et les enjeux que peuvent représenter l'approvisionnement en matière première minérale. Donc selon vous, est-ce que la véritable réforme du code minier que nous appelons de nos voeux, tous ici, et non pas uniquement par ordonnance, comme cela avait été prévu dans la loi Climat et Résilience, devraient intégrer ces préoccupations ? Si oui, de quelle manière, alors je sais que c'est un peu vaste comme question, je ne sais pas comment vous allez pouvoir répondre à cette question-là, mais si oui, de quelle manière et surtout sur quel point vous pouvez intervenir ? Merci.